C'est assez frappant de rencontrer des gens qui vivent avec souvent peu de moyens, qui font beaucoup de sacrifices, y compris financiers, par rapport à leurs projets, mais qui semblent plus épanouis et plus heureux que beaucoup de gens que je fréquente. Par ailleurs, souvent à Paris, des gens de la petite bourgeoisie intellectuelle, qui en fait sont toujours frustrés, ont toujours l'impression que les choses ne vont pas bien. Ça montre bien que l'essentiel, c'est quand même de viser une forme de bonheur ou en tout cas de sérénité. J'ai décidé d'aller à la rencontre de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, radical ou pragmatique, vivent et travaillent différemment du commun des mortels. Faire connaître toutes ces initiatives qui, en règle générale, sont dans le domaine de l'écologie et du social, et qui font que les gens innovent, mais pas dans l'acception traditionnelle du terme, une innovation purement technique, une innovation dans la façon de maîtriser son existence. L'intérêt, notamment là de ce dernier livre, c'est de partir à la découverte de tout un univers que je ne connaissais pas. Comme beaucoup de gens, j'ai une prise de conscience écologique, mais bon, je ne suis pas quelqu'un qui a un mode de vie alternatif, je ne suis pas un écologiste d'ancrage très profond. Donc l'idée, c'était d'aller à la découverte de gens qui vivent et pensent différemment, y compris de moi, pour comprendre la logique de leur situation. Et puis aussi, donc, de faire connaître ces initiatives à l'ensemble de la société, et notamment aux décideurs. D'abord, que tous ceux qui sont engagés dans ces dynamiques sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas aussi isolés qu'ils pourraient l'imaginer, et qu'ils représentent une force dont ils ne sont pas forcément conscients. Si ces gens-là se connaissent mieux, savent qu'ils ne sont pas seuls, et qu'il y a des tas d'initiatives qui sont cohérentes avec leur philosophie, ou convergentes dans des domaines différents, dans l'habitat, dans l'agriculture, dans l'économie sociale, dans des tas de choses, eh bien, ils représenteront quand même une force avec laquelle la société et la politique devra compter. À l'arrivée, donc, je suis convaincu qu'on est face à quelque chose d'extrêmement important, qui n'est pas très lisible dans les médias. Je suis persuadé que c'est une minorité qui va aller grandissant, et qu'en tout cas, elle nous dit des choses sur les modes de vie de demain. J'étais très content, et j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer tous ces défricheurs, et ça remonte le moral, parce que là, on revient de ces voyages assez gonflés et assez confiants dans le fait que même dans une société en crise comme l'est la société française, ou d'ailleurs d'autres sociétés, il est possible de faire des choses et de tendre vers une forme de bonheur. C'est des gens qui méritent d'être connus, et qui méritent aussi qu'on suive parfois leur exemple. Si mon livre peut permettre aussi le développement de ce genre d'initiative, tant mieux. L'espoir de se dire qu'on n'est pas forcé d'être tout le temps à râler comme les Français en ont la réputation. Nous sommes dans un modèle, à mon avis, de civilisation un peu épuisée, en tout cas très fatiguée. J'appelais ça la fatigue de la modernité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, évidemment, on est dans des sociétés riches, globalement, des sociétés qui offrent quand même un confort matériel tout à fait important. et en même temps, c'est des modes de vie qui suscitent beaucoup de frustration. La consommation, c'est un cercle vicieux au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que les gens en veulent toujours plus. Ce que je constate, c'est que les gens ne sont pas très heureux. Il suffit de se promener dans le métro parisien. Les gens ne respirent pas le bonheur. Vous savez, dans les journaux ou dans les médias en règle générale, il y a du positif. Mais c'est la publicité. Un journal télévisé, c'est sans arrêt des catastrophes. Il y a le terrorisme, il y a la crise, il y a le chômage. Et puis maintenant, une page de publicité. Alors là, tout est bien. Vous achetez de nouvelles machines à laver. Vous êtes heureux. On vous propose des beaux voyages. Donc c'est ça l'équilibre qui, à mon avis, est assez pensé quand même entre du négatif et du positif. Je pense que lutter contre l'idéologie publicitaire, c'est un combat idéologique. Le terme, évidemment, n'est pas très à la mode, mais je l'assume, c'est un combat idéologique majeur. D'arrêter d'avoir nos cerveaux colonisés par l'illusion du bonheur que prétend nous vendre la publicité. Je suis journaliste politique. Personne n'est parfait. Et c'est vrai que maintenant, ça fait une trentaine d'années que je suis dans ce secteur et j'en suis un peu fatigué. Je me suis réorienté vers plutôt l'écriture de livres. C'est une autre façon de faire du journalisme, de faire du journalisme pas approfondi. et réorienté également du point de vue du contenu de ce que je fais vers une exploration de la société française et pas simplement la politique. Il y a trois ans, j'avais publié au Seuil un livre qui était une envie très personnelle intitulée Voyage en France, Voyage au pluriel, qui était une exploration au petit bonheur la chance de notre beau pays. Et c'est à l'occasion de cette exploration où je n'avais aucune hypothèse particulière. Je partais vraiment le déauvant que je m'étais rendu compte qu'il y avait déjà pas mal de gens qui vivaient suivant une échelle des valeurs différente de l'échelle dominante. C'est-à-dire qu'ils avaient rompu plus ou moins radicalement avec ce qu'on peut appeler le consumérisme ou le productivisme. La découverte de ces gens-là, avec leur dynamisme, m'a donné envie de prolonger cette découverte par un autre livre, qui est Les Défricheurs, Voyage dans la France qui n'offre vraiment, c'est-à-dire la rencontre de tous ceux qui ont un mode de vie, un mode de travail qui est un peu dissonant par rapport à ce qui se passe d'ordinaire. J'ai peut-être vu une 150 initiatives pendant près de deux ans, même si ce n'était pas à temps plein. On ne fait pas ça pour l'argent. Il faut même, de ce point de vue-là, faire quelques petits sacrifices. Il faut être très courageux par les temps qui courent. C'est une décision d'investir quand même beaucoup de temps. De ce point de vue-là, il ne faut pas avoir une pression alimentaire trop forte. Les Défricheurs sont des gens qui sont souvent très critiques par rapport à la société, donc aux médias. Et il n'a pas toujours été très simple de les convaincre, de témoigner. Les médias, ils en ont des expériences pas toujours très heureuses, s'intéressent à eux en les voyant de façon un peu folklorique. Ils les considèrent un petit peu comme des Indiens, comme des gens un peu bizarres, qui vivent dans des yourtes, on ne sait trop comment. Donc, c'est assez facile de se moquer des gens qui vivent différemment de la majorité. Mais quand ils comprennent qu'on est sincère et respectueux dans sa démarche, les choses se passent bien. Les médias, bon, c'est l'éternel problème. Ils parlent de ce qui ne marche pas, des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais c'est vrai que les médias devraient être un peu plus attentifs aussi à ce qu'il peut y avoir de positif.